Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler d'affût, d'une chaise affût qui est vraiment très 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 bien. C'est une chaise qui a été construite vraiment pour les photographes animaliers ou même d'autres si vous l'utilisez dans d'autres cadres, mais c'est vraiment prévu pour ça. Moi franchement je l'ai testé sur le terrain et je l'ai approuvé, c'est vraiment un produit qui est sympa, surtout pour la photographie d'oiseaux, ça vous permet de vraiment photographier les oiseaux dans un certain confort parce que voilà les temps ne sont pas équipés généralement de chaises ou autres, il faut toujours avoir la chaise, une tente en plus, ça fait beaucoup de matériel alors que là on a tout en un. Au niveau de l'assise, on est vraiment bien mis, si vous êtes grand ce n'est pas un souci, on s'est réglé vraiment la hauteur de la casquette, on n'est pas trop haut, on n'est pas trop bas non plus sur le sol, donc on est vraiment bien protégé. En plus de ça vous avez des pochettes à gauche et à droite qui sont scellables et qui sont étanches, donc s'il pleut dessus il n'y a pas de problème, le matériel qui sera dedans sera protégé, on peut mettre de la nourriture, une bouteille d'eau. Moi par exemple je mets mes extenders et mon téléphone, donc franchement on est assez bien mis à l'intérieur de cette chaise. Au niveau du camouflage, vous avez trois options possibles, vous allez avoir la guilly qui est la couverture un peu comme la cross guilly suit, moi c'est celle que j'utilise qui marche assez bien, ça réfléchit peu la lumière, ça ne fait pas de bruit, c'est un peu encombrant à transporter mais franchement ça passe sans souci. Après vous allez avoir la couverture 3D comme moi j'ai, donc FFE, qui marche vraiment bien aussi lors de camouflage en été ou en automne, donc on est dans des couleurs vraiment sympathiques. Ça ne fait pas le bruit au frottement non plus, donc c'est ça qui est intéressant, moi je le répète souvent, le bruit du frottement, ça peut faire frire les animaux s'ils sont à proximité, donc voilà, ça marche vraiment bien. Et la troisième, c'est plus une couverture étanche, donc une coque de tente qui va vous protéger aussi de l'humidité, donc si vous faites des photos sous pluie, c'est plus celle-là qu'il vous faudra. Donc franchement, c'est assez sympa, on a une protection pour l'objectif, on vient poser avec son trépied ou son monopode et on n'a plus qu'à la tente en affût. Pour le transport, ce n'est pas très compliqué, elle est fournie directement avec un sac un peu étanche aussi, donc la chaise est complètement glissée dedans, c'est vraiment assez pratique, on a une sangle, donc moi par exemple je l'attache comme ceci sur le dos et je balade jusqu'à mon affût, puis je la déplie sans problème. Le filet, si vous avez un filet pas trop voluminé comme la guilly, vous savez le mettre dans le sac de la chaise, par contre c'est fourni avec un deuxième sac, donc on peut vite s'encombrer, enfin moi je le mets directement dans le sac à dos si nécessaire, enfin il y a toujours des moyens de s'arranger à ce niveau-là. Maintenant, il faut toujours se dire quand on va faire un affût, on en a pour plusieurs heures, donc l'encombrement de départ, oui il est présent, mais une fois qu'on est sur les lieux et que tout est assemblé, on n'a plus à soucier de ça. Au niveau tarif, c'est un produit qui va tourner à l'entour de 110 € hors frais de port, donc voilà, ça reste un produit qui reste pour moi abordable, c'est un peu parfois moins cher qu'une tente affût, si on prend certains tentes affûts qui peuvent parfois chiffrer jusqu'à 200 €, 300 €, là on a quand même du confort, on n'est pas trop cloisonné à l'intérieur et on a un tarif qui est relativement très correct, en plus, voilà, TragoPan, de plus en plus, leurs produits sont vraiment d'excellente qualité, on ressent les matériaux qui sont vraiment de bonne qualité, de bonne manufacture, bon honnêtement je ne peux que la conseiller, ça c'est sûr et certain, moi en tout cas elle va me servir vraiment pour faire les photos d'oiseaux et mes affûts en été, tout en étant discret en pleine nature, c'est vraiment assez sympa et dans un confort absolu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous mets les liens en description, n'oubliez pas de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et de vous abonner à la chaîne, parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas être abonné à la chaîne, en tout cas moi je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine, ciao !